Je vais vous raconter l'histoire de Pupus. Je m'appelle Yasmina et j'habite au Maroc, dans une zone de campagne. Je vis dans une grande maison, avec un très grand terrain. C'est un peu une ferme, car j'ai un poney qui a son box et un énorme poulailler. Chaque jour, le coq nous réveille au petit matin. J'ai aussi deux chiens et de nombreux chats. Tout ce petit monde vit dehors. J'aime bien aller chercher les oeufs dans le poulailler. Comme il y en a trop pour notre consommation, j'en vends au petit magasin se trouvant sur le chemin amenant à la maison. Ces oeufs sont, bel dit, c'est comme cela qu'on appelle les produits naturels et sains de mon pays. Cela me permet d'avoir mon argent de poche de la semaine. Et mes parents sont d'accord. Dans le terrain, papa fait pousser toutes sortes de choses. Des légumes, bien sûr, mais aussi des plantes aromatiques, pour le thé et les tisanes. Des fruits, dont certains sont rares. C'est vraiment bien d'avoir des produits bio et très frais. Notre climat est favorable à de nombreuses cultures. Dimanche dernier, comme chaque semaine, j'ai fait une promenade avec mes parents. Je suis encore trop jeune pour partir seule. C'est l'occasion de sortir éclair mon poney. Je le scelle, lui met son licol et son mors, et nous voilà partis. Les chiens nous accompagnent. Je peux faire trotter éclair. Il aime bien ça. Autour de chez moi, ce sont collines et vallées. On part côté forêt et on rentre par l'autre extrémité. Ma propriété a deux entrées. Au cours de cette promenade, mon attention a été attirée par un gémissement. Je suis descendue de poney et me suis rapprochée. Ce que j'ai découvert m'a émue. Deux bébés chiens étaient là, au fond d'une vallée. Des gens sans scrupules, c'est-à-dire sans conscience de leur cruauté, les avaient déposés là afin de s'en débarrasser. Déjà, l'un d'eux était mort. « Papa ! Maman ! » ai-je appelé. « Venez voir ! » J'ai pris dans les bras le petit survivant. « Il faut qu'on s'en occupe ! » J'ai demandé à maman de le prendre pour pouvoir remonter éclair. Durant tout le parcours, le chiot pleura. Il avait faim, peur et réclamait sa mère. Une fois rentré à la maison, maman et moi lui avons fait un bon bain, et même plusieurs, avec un produit antipuce. Impossible de toutes les éliminer, il y en avait trop. Le chiot gémissait toujours. On lui donna du lait, on l'enveloppa dans une serviette, jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Il lui faudrait un collier insectifuge. J'ai décidé de l'appeler pupus, vu qu'il en était couvert. Voilà pour le début de cette histoire. On va voir. Merci.